... Juillet 1991, là à Havane. C'est le premier voyage de Nelson Mandela hors d'Afrique depuis sa libération. Après 27 années passées en prison, il veut remercier tous ceux qui ont contribué à abolir l'apartheid. Mais pourquoi le symbole de la lutte contre l'oppression commence-t-il par Fidel Castro, qui est considéré en Occident comme un dictateur. Fidel Castro et 500 000 Cubains ont pris part aux guerres africaines qui ont mis un terme au colonialisme. Cette histoire peu connue débute en 1960. Le triomphe de la révolution cubaine un an plus tôt a frappé l'imagination des peuples. Sortis vainqueur au bout de trois ans de guérilla, ces deux jeunes leaders, Fidel Castro et Che Guevara, sont à leurs yeux des héros. La vague d'indépendance est répandue comme une traînée de poudre à travers toute l'Afrique. En un an, 17 pays africains acquièrent leur souveraineté, tandis que 30 autres entament leur lutte armée. Pour mener leur combat, les révolutionnaires africains prennent les Cubains comme modèle. Cuba semble la preuve vivante que David peut battre Goliath. La grande humanité a dit «Basta » et a «Bas » a «Bas » a «Bas » a «Bas » et «Bas » a «Bas » a «Bas » et «Bas » a 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 «Bas ». Che Guevara est révolté, et son discours signale que Cuba est disposée à agir. Le cas du Congo montre comment l'indépendance des pays africains risque d'être sacrifiée au nom des intérêts stratégiques de la guerre froide. L'assassinat de Lumumba constitue un tournant pour beaucoup de révolutionnaires africains et marque le début de l'Odyssée cubaine en Afrique. Le Congo, l'un des pays les plus vastes et les plus riches du continent. La colonie belge réclame son indépendance immédiate. Patrice Lumumba, un jeune fonctionnaire charismatique, dirige le mouvement qui a négocié pacifiquement la fin de la domination belge. Le 30 juin 1960, le roi Baudouin vient à Léopoldville, la capitale portant le nom de son grand-ongle, afin de renoncer à son autorité sur le Congo. Le roi Baudouin était dans une voiture découverte. Il saluait la foule, etc. Un Congolais s'est précipité sous la voiture. J'ai vu les gardes du roi dégainer et tout le monde avait peur. Il se disait il va tuer le roi. Non, il a simplement sorti l'épée du roi de sa gaine. Et il s'est mis à danser avec cette épée. C'est très symbolique ça. C'est comme s'il lui a arraché le pouvoir. C'est le jour de l'indépendance. Tous les dignitaires sont assemblés dans le Parlement pour entendre le roi Baudouin annoncer le transfert de ses pouvoirs au nouveau gouvernement. Mais l'euphorie de l'indépendance ne dure pas. Patrice Lumumba, qui vient d'être élu premier ministre, allume ce jour-là un feu qui va bientôt embraser tout le continent. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Le discours du roi Baudouin qui nous rappelait comment la Belgique nous a sorti de l'esclavage, comment ils ont lutté pour nous sortir des maladies du sommeil et patati patata. Ça a été un choc. Nous ne nous attendions pas à ce rappel malheureux parce que nous estimions que le roi Baudouin n'avait plus de leçons à nous faire ce jour-là. À ce moment-là, Lumumba se lève. Il n'était pas programmé comme devant parler à ce moment-là. Il se lève et il parle. Il fait un discours très militant. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorier, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Rappelez-vous comment traiter le blanc par rapport aux noirs. Rappelez-vous dans les écoles quelle place nous occupions. Rappelez-vous toute l'apartheid. Alors évidemment, réaction immédiate de toute la délégation belge. D'abord, beaucoup d'agitation pendant que Lumumba parle. Qui oubliera enfin les fusillades pour périr tant de nos frères ? Ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. C'était mal reçu par les Belges, mais nous, nous, ça avait tout à fait répondu à nos aspirations. Et au moment du dîner, on demande à Lumumba de présenter des excuses. Il ne s'en fait pas. Il présente des excuses en disant, « Je pensais que je devais dire à cet homme des choses, je les ai dites, donc si ça blessait, je m'en excuse. Et je demande qu'on tourne la page et que nous puissions voir les choses autrement. » Mais il était trop tard. La Majesté était lésée. Et la Majesté lésée a décidé, le soir même, de se venger. Et tout a commencé. Lumumba veut gouverner de manière indépendante. Mais le Congo ne compte pas plus de 30 diplômés. Il a donc été convenu que la Belgique continuerait, pour les cinq prochaines années, de diriger les secteurs importants du nouvel État, y compris l'armée. Les soldats se sentent exclus de cette liberté fraîchement acquise. Ils déclenchent une mutinerie qui, en quelques jours, provoque l'effondrement de tout le pays. Des groupes de soldats armés erraient dans les rues. Et le problème était très clairement d'ordre racial. Les mutins étaient partout. Ils portaient le matiti des feuillages sur le casque, ce qui signifiait qu'ils étaient prêts à passer à l'action, au combat. Et je me souviens qu'un soldat me criait, « Venez, venez, sales flamands ! » On nous prenait tous pour des flamands. C'était une expression qui faisait froid dans le dos et qui voulait dire, « On va vous tuer ! » On entendait de plus en plus parler de meurtres, de viols, de pillages. C'était, si vous voulez, l'Irak d'aujourd'hui. Le 10 juillet, le 10 juillet, vous tenez bien la date, les militaires belges ont occupé l'aéroport de Ndjili, ici. Ils ont organisé l'agression du Congo en disant, puisque les militaires congolais mutinés se sont attaqués aux femmes, aux enfants et aux officiers, la Belgique n'avait plus aucun autre moyen de protéger ces ressortissants que de faire venir des troupes belges. Le 10 juillet. 10 jours après. Lumumba se tourne immédiatement vers les États-Unis. Une grande démocratie dont l'absence de passé colonial apparaît comme une garantie pour les peuples en lutte pour leur indépendance. Un an après le triomphe de la révolution cubaine, Fidel Castro avait lui-même choisi de se tourner d'abord vers les États-Unis. Mais l'attitude de Lumumba ne plaît pas plus aux Américains que celle de Castro. J'étais dans le hall de l'ambassade quand un petit fonctionnaire congolais est arrivé et a dit qu'il voulait 24 visas. Il ne savait pas ce que c'était qu'un visa. J'ai demandé « Avez-vous des passeports pour y apposer des visas ? » Il a dit « Non, patron ». Je lui ai donc expliqué ce qu'était un visa. Et j'ai dit « Pourquoi vous en faut-il 24 ? » Eh bien, Lumumba va aller aux États-Unis voir le président Eisenhower. J'ai dit « Voilà qui est intéressant ». J'ai prévenu l'ambassadeur qui m'a répondu « Je ne suis pas au courant ». Il a alors vérifié et Eisenhower a dit « Bon, s'il vient, je serai là ». Monsieur le secrétaire d'État, c'est avec un réel plaisir que je me trouve aujourd'hui aux États-Unis, pays de démocratie et de liberté pour prendre contact avec vous. Lumumba ne pouvait pas faire pire impression au secrétaire d'État, à son adjoint, ainsi qu'à toutes les autres personnes qu'il a rencontrées là-bas. Il menaçait, réclamait des tas de choses, y compris l'envoi d'une femme dans sa chambre. La visite n'est pas un succès et il est clair que Washington ne viendra pas à son secours. Au moment où Lumumba quitte Washington, Cuba annonce la nationalisation des compagnies américaines et subit aussitôt un embargo commercial. Lumumba, comme Castro avant lui, pressant que là où les États-Unis suppriment leur aide, l'Union soviétique est prête à apporter la sienne. À ce moment-là, Lumumba commet probablement la deuxième erreur. Ils prennent la décision, ils font un télégramme adressé à Khrouchev pour lui demander l'envoi des troupes des Unions soviétiques pour venir chasser les Belges. Ce télégramme, avant même qu'il ne sorte, est volé au secrétaire de Lumumba par son ancien directeur de cabinet qui s'appelait Kandolo Damien. Nous avons été informés presque immédiatement et par des sources congolaises. Et cela a aussitôt alarmé les Américains. J'étais stupéfié et je me suis dit, là, on a un problème. Il a essayé de jouer la carte de l'Est contre l'Ouest. C'est un vieux procédé, mais c'était relativement nouveau à l'époque en Afrique. Mais Larry Develine ne l'a pas pris comme ça. Il l'a pris pour dire, voilà, la preuve est là, que Lumumba communiste n'est pas conséquent. Outre le fait qu'il a insulté le roi des Belges, il est communiste, donc il faut les chasser du pouvoir. La crise congolaise n'est plus seulement un conflit local au fin fond de l'Afrique. Les grandes puissances attachent un intérêt particulier à son évolution, notamment Moscou, qui vient de créer un bureau spécial destiné à aider les mouvements de libération nationale. L'Union soviétique souhaitait aider, ou tout du moins était d'accord pour aider le gouvernement congolais légalement élu. Fin juillet, près d'une dizaine d'Iliushin 14, des avions de transport de l'escadron naval, ont pris la direction de Léopoldville. Ils ont fait escale à Athènes où se trouvait une base de l'OTAN. Ça a fait beaucoup de bruit. La provocation de la guerre froide a commencé quand nous avons atterri là. C'était une première. Jusque-là, les Soviétiques n'étaient pas présents dans cette partie de l'Afrique, sûrement pas au Congo, et seulement quelques-uns sur le reste du continent, car les puissances coloniales ne voulaient pas d'eux. Le Tiers-Monde, pendant la guerre froide, était un véritable terrain de chasse. Littéralement. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, toutes les frontières étaient figées. Les franchir signifiaient déclencher la guerre atomique, que personne ne voulait. Alors que le Tiers-Monde n'avait pas de maître. On pouvait y agir en toute liberté et étendre son influence. Nous considérions, et je pense que c'était vrai, que nous étions face à une tentative visant à faire du Congo une réserve de matières premières pour les Etats-Unis et l'Occident. N'oublions pas que la première bombe atomique a été fabriquée à partir d'uranium provenant du Congo. Il n'y avait à l'époque dans le monde que deux pays producteurs de cobalt, l'Union Soviétique et le Congo. Le Congo est extrêmement important pour les moteurs à réaction et aussi pour la haute technologie. Nous ne pouvions pas nous fournir auprès de l'Union Soviétique car c'était un produit stratégique. Le Congo était donc l'unique source. Je sentais bien que Washington commençait à se demander où allons-nous obtenir notre cobalt si les Soviétiques prennent le contrôle du Congo. Tout le monde auprès des Etats-Unis et les autres produits. Le paysan en tant que l'Union Soviétique. Le paysan en tant que l'Union Soviétique, les paysans dans les paysages, pour les contrôles pour les Etats-Unis et les paysances pour l'Occident. pour les paysans en Afrique. Je dois répéter que l'Union Soviétique en tant que l'Union Soviétique, Eisenhower est exaspéré par le soutien apporté par les soviétiques à ses adversaires. Un mois à peine après la première livraison d'armes soviétiques à Cuba, l'aide militaire russe arrive au Congo. Pire encore, Castro annonce ouvertement qu'il a l'intention d'utiliser ses armes pour exporter sa révolution. Eisenhower ordonne alors à la CIA de passer à l'action. J'ai reçu un message disant que Washington était hautement préoccupé par les activités du premier ministre et espérait qu'il allait partir, qu'il y aurait un changement de gouvernement. Ensuite, j'ai reçu un télégramme annonçant l'arrivée à Léopoldville d'un dénommé Joe, dont je devais suivre les instructions. Elles étaient les suivantes. Je devais procéder à une élimination physique, c'est-à-dire assassiner le Moomba. J'ai immédiatement demandé qui a donné ces instructions. Et il a répondu, elles viennent du président Eisenhower. Le président veut que ce soit fait, et j'ai dû réunir ces poisons pour vous les apporter. L'un des poisons était dissimulé dans un tube de dentifrice. Pour que, lorsqu'il se brosse les dents avec, il meure sur le cou. J'ai mis tout ça dans mon coffre-fort parce que je ne voulais rien laisser traîner dans le bureau. Quelqu'un pouvait dire, est-ce que je peux prendre ton dentifrice ? Je me disais que j'avais lancé des opérations pas trop mauvaises et qu'elles allaient finir par atteindre leur objectif et éliminer le Moomba de son poste, mais sans le tuer. Le Congo plonge dans le chaos le plus total. Dans la confusion, deux mouvements séparatistes rompent avec le gouvernement de Lumumba. Le pays a désespérément besoin d'être à nouveau sous contrôle. Les États-Unis s'inquiétaient de l'appui soviétique à Lumumba. Le président Eisenhower a alors dit, nous devrions envoyer l'OTAN pour maintenir les soviétiques dehors. Mais finalement, le sang-froid l'a emporté et on a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer les casques bleus au Congo. Le président Eisenhower a jeté les bases d'une politique qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Il disait, s'il y a des problèmes en Afrique, nous ne devons pas envoyer des troupes là-bas, et les Européens non plus. C'est l'ONU qui doit mener ces opérations. Lumumba croit que l'arrivée des casques bleus de l'ONU l'aidera à ramener la stabilité. Il se trompe. La mission de l'ONU est en réalité l'élément qui va précipiter la chute de son gouvernement. Lumumba vient juste de nommer son secrétaire personnel, Joseph Mobutu, chef d'état-major de l'armée. Mobutu doit coopérer avec les troupes de l'ONU pour éviter que le pays sombre dans l'anarchie. Mais celui-ci se tourne vers l'arrivée d'Eflin. Mobutu disait que l'armée était très mécontente du premier ministre car il la livrait aux soviétiques. Il voulait organiser un coup d'État, mais à une condition. Il devait s'assurer qu'ils auraient le soutien des États-Unis. J'avais tenté en vain de parvenir par des moyens légaux à ce que voulait le gouvernement américain. Donc je me suis levé et il m'a fallu un moment avant de lui serrer la main. J'ai dit « Je vous garantis l'appui des États-Unis ». Il m'a répondu « Le coup d'État aura lieu dans une semaine ». Et il a tenu parole. La force de l'ONU était censée protéger l'indépendance du Congo. Mais elle a empêché les troupes restées loyales à Lumumba d'agir. Cette force a outrepassé sa mission et a servi à renverser le gouvernement de Lumumba, ou du moins à le priver de toute protection. Les troupes des Nations Unies ici vont en cette clé la résidence du Premier ministre. Sans aucun mandat, sans aucune autorisation, il y a une crise interne. Les Nations Unies s'interposent et vont mettre le Premier ministre en résidence surveillée. Les partisans de Lumumba organisent son évasion. Il s'enfuit de chez lui, caché dans le coffre d'une voiture gouvernementale. Le bruit serré pendant que Lumumba était parti de chez lui. On a commencé à le chercher. Mobutu a demandé aux Nations Unies de lui donner des hélicoptères. On l'a poursuivi. On l'a arrêté. On les a mis dans un hélicoptère. On l'a ramené aussi ligoté comme un bulgaire bandit. Sur ordre de Mobutu, Patrice Lumumba est exécuté. Six mois à peine sont passés depuis l'indépendance du Congo. C'était terrible. Vous enlevez celui qui est le flambeau, l'icône, tout d'un coup, comme ça, et d'une façon très barbare, en utilisant les mains africaines. Alors c'était frustrant, c'était écœurant. C'était un appel à l'insurrection populaire. Il faut venger cela. Ce pays est à nous et je vais me battre pour lui. C'était l'étincelle qui m'a fait conduire sur le chemin du maquis, de la guérilla. Une chasse aux sorcières est lancée contre les partisans de Lumumba dans la capitale. Un par un, les lumumbistes trouvent refuge de l'autre côté du fleuve, à Brazzaville. Il s'organise en armée rebelle, sous la conduite d'un jeune de 23 ans, Laurent Gabila. L'assassinat de Lumumba résonne dans le monde entier. Le choc est particulièrement fort à Cuba, dont une grande partie de la population revendique des origines congolaises. Les jeunes leaders révolutionnaires sont scandalisés. En mémoire de Lumumba, l'île décrète trois jours de deuil officiel. Tout comme les révolutionnaires africains, Cuba aspire à une véritable indépendance. Si aucune action n'est engagée, ce qui est arrivé à Lumumba peut se reproduire n'importe où. Fidel Castro décide que Cuba ne peut pas rester les bras croisés. Che Guevara effectue un voyage de deux mois en Afrique, afin de savoir comment aider les mouvements de libération sur place. Nous sommes en train de construire le socialisme sur notre terre, et mettons notre petit grain de sable au service de la grande inspiration de l'humanité. Les apparitions publiques du Tché cachent le vrai but de sa mission en Afrique. Les bases de l'engagement cubain en Afrique sont jetées lors de réunions secrètes avec les différents chefs des mouvements de libération du continent. Mais c'est sur la rébellion lumumbiste que le Tché fonde ses plus grands espoirs. Kabila et ses hommes ont déjà conquis les deux tiers du territoire congolais. Je suis contacté par l'ambassade de Cuba, qu'il y a une autre personnalité cubaine qui vient d'arriver, qui aurait bien voulu avoir contact avec nous pour s'entretenir avec les leaders du mouvement de libération. Je me pointe à l'ambassade de Cuba, je suis en face d'Ernest Che Guevara. Je me suis pincé moi-même, j'ai dit « est-ce que c'est vrai ? » Je n'en revenais pas. Il était sûr que le Congo pouvait devenir la base d'où partiraient les colonnes qui allaient rendre son indépendance à l'Afrique, au-delà des frontières. Selon sa conception de la lutte révolutionnaire, ce que Debré a appelé le phoquisme, un centre à partir duquel rayonnent des colonnes, le Tché voyait le Congo comme l'épicentre de la libération de l'Afrique, en raison de ses neuf frontières. Il dit « bon, nous sommes disposés de protéines mains fortes ». Le but, c'est de former les cadres de la révolution contre le néocolonialisme au Congo, où il y a déjà un espace très ample, libéré. Tout ce qu'il promet, c'est l'aide de Cuba au mouvement de libération, avec armes logistiques et un encadrement. Pas même de combattants. Cuba n'a pas encore arrêté de stratégie précise sur la manière de venir en aide à ces mouvements de libération. Mais pour Che Guevara, une chose est sûre, les révolutionnaires du monde entier doivent créer deux ou trois autres Vietnams pour contraindre leur ennemi commun à éparpiller ses forces. La solidarité des faibles, ou comme il l'appelle, l'internationalisme, est le seul moyen de remporter ce combat inégal dans lequel, selon lui, Cuba peut aider à faire la différence. Quand le Che revient à la Havane, c'est pour encourager Fidel Castro à apporter un appui logistique aux révolutions africaines. Quant à lui, il souhaite retourner se battre en Amérique latine. Quand il est arrivé à Cuba, il a déclaré qu'il était convaincu de n'y être plus utile, parce que la révolution cubaine était consolidée et qu'il voulait partir dans d'autres pays, en commençant par l'Amérique latine. Mais après avoir analysé la situation, Fidel et nos dirigeants ont conclu que l'Amérique latine n'était pas mûre. Il s'est impaciente, mais il a aussi la mission de l'Afrique. Il s'est apprécié beaucoup. Et donc, je lui propose ça. Il s'est quitté dans les conditions de l'Ontario. Il s'est très important, c'est qu'on soutenir le mouvement guerrillero, qui est en l'Est, contre Mobutu. Fin janvier, j'ai été appelé par l'état-major de l'armée centrale. On m'a dit qu'il fallait que je commence à recruter 30 de mes camarades de la lutte contre le banditisme et qu'ils devaient être noirs. Très noirs était le terme exact employé. Ils devaient être prêts à accomplir une mission internationaliste, sachant que peut-être ils ne reviendraient pas. Pendant des mois, l'entraînement se dissimule au cœur des forêts cubaines. Les soldats sont avertis que leur prochaine mission se déroulera à l'étranger. Mais les secrets demeurent sur sa date et son lieu. Drique, qui est en contact direct avec le commandement, n'est pas au bout de ses surprises. Le camarade Osmanisien Fuegos vient et me dit « Il y a un commandant qui voudrait te dire bonjour car ça fait longtemps qu'il ne t'a pas vu. Et c'est un très bon copain à toi. » Il arrive avec plusieurs photos montrant quelqu'un, un homme blanc, et je lui dis « Désolé Osmanis, je ne me souviens pas de lui. Je ne le connais pas. » Et les jours passent. Je vois un type assis au loin et on me dit « Voici le commandant Ramon, tu ne le connais pas ? » Je ne le connaissais pas. Là, le type intervient et lui dit « Arrête de l'embêter. » Et à moi, il dit « Je suis l'étier. » Ça a été une des plus grandes surprises de ma vie. Il est tout. Il était vital pour la révolution que personne ne sache qu'il s'agissait du Tché. Parce que le Tché, comme Fidel et Raoul, faisait partie des dirigeants les plus recherchés par les terroristes internationaux, c'est-à-dire les Yankees. Pour les assassiner. Ils nous ont emmenés à la Havane. Ils nous ont acheté des habits, nous ont donné des vêtements, des sous-vêtements et des bagages. Les costumes étaient achetés en gros, un paquet de costumes, tous pareils. En plus, on faisait tous pratiquement la même taille. Et la qualité était plus ou moins la même. La valise était grande, mais elle était vide. Elle ne contenait que deux chemises et deux sous-vêtements parce qu'on portait les costumes. On était tous habillés pareils et on était tous noirs, tous habillés de la même façon. Ça attirait l'attention. Le déguisement de Tché Guevara est plus discret. Son groupe de 14 hommes s'envole pour la Tanzanie sans attirer l'attention. La présence du Tché doit rester secrète à tout prix. Son identité n'a même pas été révélée au lumumbiste qu'il vient aider. Kabila était au cœur, on m'appelle, j'étais seul. On m'appelle, voilà, le groupe d'instructeurs cubains est arrivé. À la tête se trouve le commandant Victor Drake, qui est un spécialiste du maquis. J'étais très impressionné. Et je suis devant Tché Guevara, déguisé, je ne le reconnais pas. Le Tché cède d'un dictionnaire français swahili pour trouver des noms de guerre pour les membres de notre groupe. Moi, il m'appelle Moya, ça veut dire un, parce que je suis le commandant. Et lui, il se nomme Tatou, c'est-à-dire trois. Il est médecin et traducteur, comme ça personne ne s'étonne qu'il soit systématiquement à mes côtés. Alors ils me disent, qu'est-ce qu'on fait, Kabila n'est pas là, nous ne pouvons pas traîner ici, parce que le service d'espionnage britannique travaille ici. Américains travaillent ici, Français travaillent ici. Il faut organiser très, très, très vite la descente vers le front. J'ai fait une communication à Kabila, par téléphone, je l'ai appelé au cas. Il a dit, ben, il faut m'attendre, je viens tout de suite. Moi, je dis, je ne peux pas l'attendre, je ne peux pas l'attendre, je vais les amener. Pour rejoindre le front oriental des Lumumbistes, les Cubains sont emmenés en bateau à moteur sur l'autre rive du lac Tanganyika. C'était en pleine nuit, une nuit très sombre, sans cartes ni boussole, mais eux savaient comment aller là-bas. Le bateau a commencé à prendre l'eau, et nous, on a dû se mettre à écoper. On écopait tous. On ne savait pas qu'on était près de la rive, et on pensait qu'on ne s'en sortirait jamais. Ils ont allumé des lumières, en pleine nuit, pour écoper. Et le Tchè criait, n'allumez pas ! Et on criait, mais ils ne nous comprenaient pas. Quand ils ont débarqué, tu vois la curiosité. Les noms qu'on nous a présentés, ce sont des noms numériques, quoi, arithmétiques. Parce qu'ils disaient, voilà, celui-ci, c'est le commandant Moya. Celui-ci, c'est Mbili. Celui-ci, c'est Tatou. En Swahili, Modya, c'est un. Mbili, c'est deux. Tatou, c'est trois. Alors ça, on ne comprenait pas. Et on se demandait entre nous, comment ça, quoi. Mais ces gens-là, leurs noms, c'est le numéro. Il y avait deux Blancs. Et Modya, on nous a présentés que c'est le chef du groupe, qui est le Noir. Il disait que l'HZ, Wakiba, qu'il n'y a pas de racisme. Mais c'était étonnant. C'était difficile de comprendre qu'il y a des pays où un Noir, dirige un Blanc. Parce que nous, on nous a enseigné pendant la colonisation qui est le plus fort, le plus intelligent et le plus beau, c'est le Blanc. Alors, comment est possible, maintenant, dans ce pays-là, il y a un petit Noir-là qui dirige le Blanc. Les Cubains gagnent l'Est du Congo, pensant que les hommes de Kabila contrôlent les deux tiers du pays. Mais la situation a profondément évolué depuis la rencontre du Che, quelques mois plus tôt, avec les leaders lumumbistes. Entre-temps, certains lumumbistes ont changé de camp. Devenu ministre de l'Intérieur de Mobutu, Cléophas Kamitatou est chargé d'écraser la rébellion. Nous avons organisé une opération de récupération du pays en utilisant l'armée, les mercenaires, recrutés. Selon la définition classique de mercenaires, il va au plus offrant. Qui leur a offert ? C'est les États-Unis qui ont offert l'argent par Mobutu interposé aux mercenaires pour qu'ils viennent combattre la rébellion. C'est les États-Unis. C'est Larry Develine qui a dépensé tout l'argent pour empêcher la rébellion de gagner. Nous avions occupé une très grande partie de la République. En avril 1965, nous venions de perdre presque tous nos grands centres. Il nous restait des poches à l'intérieur. Et il fallait nous réorganiser. C'est en somme au moment où nous venions déjà de subir un grand coup sur le plan militaire que nous, nous aurons alors l'information maintenant de l'arrivée des camarades cubains. Après une défaite écrasante, Kabila se retrouve empêtré dans des divisions internes. Coordonner des opérations militaires avec les Cubains qui viennent d'arriver en territoire rebelle n'est plus vraiment la priorité. Alors, Che m'interpelle. Il me dit, écoute, je vais te dire une chose. Rentre, va dire à Kabila, je suis Che Guevara et je l'attends ici. Et moi, j'ai dit, mamma mia, je dis, ma... Chamblesso a commencé à crier. Scandale international ! Il est sorti de la case en se frappant la tête à deux mains et en hurlant, scandale international ! Nous, on lui disait, tais-toi ! Mais il n'arrêtait pas de crier. Comme si un lion le poursuivait. J'ai eu peur, j'ai eu une sueur froide le long de la colonne vertébrale. J'ai dit, ce n'est pas vrai. Quand je suis arrivé à Der Eslam, Kabila venait d'arriver du Caire. Je l'ai raconté et j'ai supplié Kabila d'aller rejoindre. Il a blémi avec sa face noire. Il était sans trouble, il n'en revenait pas. C'était une grande responsabilité de cette personnalité, de l'envergure d'Ernest Che Guevara. L'inquiétude, c'était que si ça venait d'être connu par les Américains qu'Ernest Che Guevara est au Congo, que tout allait être déversé sur le Congo. Mais nous étions contents que les camarades soient là. Mais pas lui, pas Che. Les soldats du Che devaient servir de force d'appui à la guérilla. Mais ils reçoivent l'ordre de rester dans leur base tant la situation est confuse. Très vite, les Cubains mesurent l'immense fossé culturel qui les sépare des Congolais. On pouvait dire qu'on n'avait pas des troupes. parce qu'ils s'étaient désorganisés. Nous, normalement, on ne savait pas même pas des armes. On tirait, c'est tout. Cela veut dire que je prenais une arme, je tirais devant, c'est fini. Sans direction de tir, sans une instruction. C'est chargé, tirer devant. Et là-même, il fallait aussi avoir peur parce qu'une balle de ton copain pouvait te prendre si tu n'étais plus devant. comme il ne savait pas la discipline de tir. Il fallait mettre en joue le fusil. Ça a été très difficile de les persuader parce que, je ne sais pas pourquoi, ils ne pouvaient pas fermer un seul œil. Ils n'y arrivaient pas. Alors, il fallait cacher cet œil. Et creuser des tranchées pour eux, c'était un problème aussi parce qu'ils nous disaient qu'une tranchée, c'était qu'un trou et que les trous sont pour les morts. Ils n'allaient quand même pas se mettre dedans. La communication est difficile et les Cubains se sentent frustrés. En juin, quelques jours avant l'anniversaire de l'indépendance du Congo, un messager arrive avec l'ordre d'attaquer une importante caserne ennemie située à Fort Bandera. C'est là que tout bascule. Il fallait attaquer le jour même. On a dit non, on va faire une embuscade ou attaquer ailleurs et les surprendre. Mais ils ont refusé. Du point de vue politique, le Chi n'avait pas d'autre choix que d'accepter parce que la seule fois où il venait nous demander quelque chose, est-ce qu'on pouvait dire non ? À 5h du matin, heure locale, on commence à mitrailler la caserne. Un feu rasant contre la caserne. C'était le signal de l'attaque. Donc, l'attaque commence et eux, ils ont répliqué immédiatement. Le sang avait coulé. C'était notre premier combat et il y avait déjà quatre morts. et l'attitude des guérilleros congolais, d'après les informations de nos camarades, n'était pas très bonne. Tatou était un peu inquiet. Il savait qu'à partir de là, la situation pouvait devenir embarrassante. La défaite de Fort Bandera et la mort de quatre Cubains met en danger le secret de la présence des guérilleros. Quand nos hommes sont partis, ils ont tous changé d'habit. Personne ne devait porter quelque chose qui fasse allusion à Cuba. Mais l'un des camarades portait un caleçon marqué « Fabriqué à Cuba » et c'est un de nos hommes qui est mort. Quand ils l'ont pris, ils ont vu le caleçon avec l'étiquette « Fabriqué à Cuba » et ils se sont rendus compte que nous n'étions pas africains. « Non sont africains. » Des rumeurs circulaient sur la présence d'un Cubain appelé Tatou. Che Guevara avait disparu de Cuba. Je me suis demandé « Et si c'était lui ? » J'ai suggéré à Washington qu'il pouvait être ici. Ils m'ont dit que j'étais fou et que je ne devais pas perdre mon temps avec des idées pareilles. Mais j'ai persévéré car j'avais des personnes qui étaient, disons, en contact avec les rebelles et qui travaillaient en partie avec eux, en partie contre eux. Nous avons fait un montage photo du Che, avec barbe, sans barbe, avec moustache, moustache et barbe, le Che avec des lunettes, sans lunettes, et nous les avons montrés à ces personnes. À la fin, quelqu'un a dit, je ne me souviens plus pour quelle combinaison, « C'est Tatou ! » Quand j'en ai déduit que c'était le Che, je me suis dit que ça devait être un coup des soviétiques qui ne voulaient pas utiliser leurs propres troupes et préféraient recourir à des supplétifs. J'étais sûr qu'ils n'étaient pas nombreux, mais des renforts pouvaient arriver. Leurs armes et munitions provenaient manifestement de l'autre côté du lac Tanganyika. Pour couper cette ligne de ravitaillement, nous avons fourni aux Congolais des bateaux et d'autres équipements. avec ces renforts, les mercenaires de Mobutu commencent à bombarder la zone. Le lac est constamment surveillé. La situation est critique et la présence du Che dans la région complique davantage le problème. « Ils étaient encerclés par l'armée de Mobutu puisqu'ils commençaient à bombarder. Alors qu'ils n'avaient jamais bombardé ça. Nous avons compris qu'ils voulaient mettre le paquet et qu'ils nous ont appérés. Nous considérons qu'il était très dangereux à ce moment-là pour le Che de rester à l'intérieur. Alors nous avons profité de ça pour dire voilà, c'est vraiment pas le moment que ça devient trop dangereux pour le convaincre de quitter Mobutu au niveau du pays. Ils ne voulaient pas décrocher. Ils ne voulaient pas partir. Je vis même, je dis, mais c'est suicidaire. Si cet homme-là meurt ici, quelle responsabilité historique ? Il fallait prier Dieu même s'il n'y avait pas de croire. Même si parmi nous, il y avait ceux qui ne croyaient pas tout à fait en Dieu. En tous les cas, il fallait que Che ne tombe pas sur le sol congolais parce que si jamais cela pouvait nous arriver, on allait avoir sur nos têtes toute la condamnation des révolutionnaires du monde entier. Et nous serions traités de tous les noms. Mais le Che refuse de partir. Il persiste à réclamer une meilleure organisation des rebelles. Il ne peut pourtant pas ignorer la pression internationale contre la présence de troupes étrangères au Congo. L'Union africaine se réunit pour condamner ces interventions. Cette fois-ci, les leaders africains ne se contentent pas de dénoncer les mercenaires de Mobutu. Ils critiquent aussi le soutien de Cuba aux forces rebelles. Nous sommes venus les aider dans leur guerre. Nous n'étions pas des envahisseurs et sûrement pas des mercenaires. nous sommes venus aider le mouvement de libération leur apprendre à lutter et combattre à leur côté. Mais ils n'étaient pas prêts à se battre. C'était une situation très douloureuse. Nous nous demandions tous ce que Fidel allait nous dire. Comment allait agir le commandant à chef ? Car il avait une confiance absolue en notre victoire, nous avions le meilleur commandant avec nous, le Che, le meilleur de tous. Finalement, Fidel a envoyé un message au Che. On lui a dit « Mais vous n'êtes pas d'ici. » « Vous voyez bien que c'est un problème interne. C'est la décision des peuples africains. Donc, il a dû se retirer. Il a accepté de partir. Concrètement, au moment du départ, il m'a dit « On va partir. Mais ne laisse pas le petit chien là. » Il avait un petit chien là-bas. Je portais un gros chargement donc où le mètre ? Alors, je l'ai fourré ici. Mais, quand on descendait la colline, car on se retirait, et qu'il fallait se dépêcher d'aller contacter Shanga sur le lac, le petit chien s'est mis à me lécher pendant que j'avançais. Je ne pouvais pas supporter ça. j'ai dit « Écoutez, je balance le chien. » Et il m'a répondu « Non, tu tiens jusqu'à ce qu'on arrive au lac. » Il a dit qu'on avait perdu une bataille, mais pas la guerre, qu'il y avait encore beaucoup à faire dans la lutte pour l'indépendance des peuples et qu'il fallait continuer à avoir cet esprit de combativité et d'internationalisme. La mission du Chi au Congo est un échec total. Pourtant, cela n'affecte pas la volonté de Cuba de soutenir les mouvements de libération. Pour Fidel Castro, c'est la méthode qu'il faut revoir. Qui soutenir et comment ? En janvier 1966, seulement deux mois après le départ du Chi du Congo, Cuba organise une assemblée sans précédent qui réunit tous les mouvements révolutionnaires armés des trois continents les plus pauvres. L'île conforte ainsi son rôle de leader de l'internationalisme. pour Fidel, c'est une bonne occasion d'évaluer les qualités des révolutionnaires qu'il veut aider. Amilcar Cabral est la vedette de cette conférence. Il n'a que 31 ans et mène une lutte féroce contre l'Empire portugais depuis l'un des pays les plus pauvres et les plus petits d'Afrique, la Guinée-Bissau. Cette conférence ici en Cuba, territoire libre de l'Amérique et le premier pays socialiste dans l'hémisphère occidental, est en réalité une grande promesse, une grande espérance pour tous les peuples qui luttent contre l'imperialisme. Il y avait déjà un précédent avec Amilcar. Quand le Tché a fait son voyage en Afrique, quand il est allé à Conakry, il a rencontré Amilcar. et il a dit que s'il y avait un mouvement de libération sérieux et qu'il y avait de grandes possibilités à cette époque-là, c'était bien celui de Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Après les grands discours de Fidel Castro, Amilcar Cabral fait un discours remarquable. Il a caractérisé, je m'appelle ça, très bien la situation en Afrique en partir de son propre pays, en parlant des ethnies, en parlant d'État de pauvreté, d'exploitation. Pour justifier l'idée de conduire la lutte à l'armée, c'est parce qu'il n'y avait pas autre voie, parce que les grands puissants s'opposaient à l'indépendance des colonies portugaises, par exemple. Pendant des années, la lutte d'Amilcar n'a pas eu beaucoup d'impact. Mais quand la guérilla commence à se forger un territoire, la Guinée-Bissau devient un enjeu. Cette petite colonie négligée pourrait être le talon d'Achille de l'Empire. Si la Guinée-Bissau a été libérée et ce qui s'est passé par la suite l'a montré, les autres pays lusophones colonisés allaient suivre et prendre leur indépendance. donc elle était en fait le maillon faible du point de vue portugais et ils ne pouvaient pas le permettre. Ils ont tout fait pour qu'aucune colonie ne se libère et encore moins la Guinée qui aurait servi d'exemple de libération à toutes les colonies. Le reste de la colonie passait à la libération. La Guinée n'avait pas beaucoup de richesse. À ce moment-là, la Guinée devait recevoir de l'argent du Portugal. C'était un pays où on faisait l'agriculture pas plus. L'agriculture arrière on faisait la Guinée. Tandis que c'était pas le cas en Angola où il y avait des immigrés qui étaient des commerçants, des hommes d'affaires. C'était des richesses, des richesses de l'Angola et de Mozambique qu'ils voyaient parce que la Guinée n'a rien fait. Les Portugais avaient conscience de leur faiblesse mais ils avaient en main un atout maître. Le gouvernement louait au département américain de la Défense une bande de terre dans l'archipel des Açores. Les États-Unis utilisaient cette base aérienne pour protéger leurs alliés à l'Est comme Israël et l'Arabie Saoudite. Mais le bail était renouvelable chaque année. Le Portugal comptait se servir de la base des Açores comme monnaie d'échange. Sous le régime fasciste portugais, l'Angola, le Mozambique et la Guinée-Bissau faisaient partie intégrante du Portugal. L'idée d'abandonner ces colonies était impensable pour ce régime. Si nous étions venus leur dire « Écoutez, vous devez quitter l'Angola sinon nous nous fâcherons », ils auraient très bien pu nous priver des Açores. L'OTAN et la guerre froide étaient des enjeux bien plus importants à nos yeux. Il existait une loi spécifique votée pour empêcher que des armes américaines soient utilisées par les Portugais en Afrique. Mais ils ne l'ont pas respectée et nous n'avons rien fait contre. En fait, nous le savions et nous ne les avons pas sanctionnées. nous n'avons pas même voulu nous mettre dans cette guerre-là entre l'Est et l'Ouest. Nous n'avons pas voulu, non, non. Mais malgré que beaucoup de gens disaient que ce sont des communistes, ce sont des communistes, beaucoup de gens disaient ça, mais il n'y avait pas de preuves. Comme disait Amilcar, nous étions des nationalistes africains, sans option idéologique. Amilcar sait combien il est difficile d'échapper à la logique des blocs. Accepter l'aide des Cubains ne peut que renforcer l'impression que son mouvement est allié au camp soviétique. Mais il a une vision sur la façon de mener sa guerre d'indépendance et une stratégie très précise. Donc Amilcar n'est pas arrivé en demandant « Donnez-moi des hommes, envoyez-moi des hommes. » Nous avions fini avec le Congo et nous avions davantage de troupes cubaines disponibles pour l'aider, mais ils n'en voulaient pas. Ce sont les Guinéens qui doivent se battre. Si vous leur fournissez un bataillon, ça ne donnera rien. Ils doivent apprendre à travers la lutte à se préparer à la victoire. Même si cela prenait plus de temps, c'était une idée très intéressante, que ce soit la lutte qui forge la nation, la nouvelle nation. Comme vous le savez, il y a différentes tribus, et seule la lutte pouvait les unir. La défaite du Tché au Congo est une blessure encore vive. Fidel s'empresse d'ajuster sa stratégie. Cette fois-ci, le gros du soutien cubain se limite à des experts en artillerie, de médecins et de techniciens. L'envoi de soldats se ferait à la demande. « Ils ont tiré une leçon de leur échec au Congo. En Guinée-Bissau, leur participation était très différente. En fait, l'aide apportée aux forces locales du PAIGC était plus technique. Les experts militaires les aidaient dans les domaines où ils n'avaient pas suffisamment de compétences pour combattre les Portugais. C'était plutôt un rôle de soutien. Amilcar ne se fait pas d'illusion sur ses capacités à vaincre le puissant empire portugais. Mais il veut l'affaiblir pour le pousser à négocier. Dans la conversation que j'ai eue avec Amilcar sur le front, il m'a expliqué qu'il ne voulait pas attaquer les casernes dans l'unique but de s'en emparer parce qu'il n'avait pas assez d'hommes prêts pour cela à ce moment-là. Il voulait saigner, causer des pertes, suffisamment de pertes à l'ennemi et lui rendre la vie impossible avec ce type de guerre. Il voulait que la vie dans les casernes devienne insupportable. La guerre s'intensifie et les Portugais déploient 22 000 hommes supplémentaires. La tactique de démoralisation d'Amilcar porte ses fruits. Les Portugais se sentent pris au piège. des capitaines, anciens combattants de l'armée coloniale en Guinée-Bissau, décident de prendre les choses en main. Ils renversent la dictature et organisent la révolution des œillets au Portugal. En quelques mois, l'empire colonial portugais s'écroule comme un château comme un château de cartes. Pour tous les mouvements de libération, il n'y a jamais eu aucune victoire militaire. Ils n'ont pas détruit la machine coloniale, même dans le cas de l'Algérie avec la France, mais ils ont créé une telle situation qu'avant d'obtenir la victoire, ils ont obligé les forces de l'ennemi à battre en retraite, à aller vers un compromis. En théorie, c'est un compromis. En pratique, c'est une victoire des forces de libération. C'est exactement ce qui est arrivé dans tous les pays. L'armée portugaise quitte la Guinée-Bissau en octobre 1974. Mais l'homme qui a provoqué la chute de l'Empire n'est plus là pour assister au triomphe de son combat. Amilcar Cabral a été assassiné un an plus tôt par des agents de la police secrète portugaise. Toutes les grandes figures de la révolution défilent devant sa tombe. Aux côtés de Fidel Castro se tient Agostino Neto, le leader du mouvement de libération de l'Angola. Il y a des années que Cuba soutient le mouvement de Neto, mais l'ampleur de l'engagement militaire cubain en Angola à la suite de l'effondrement de l'Empire portugais va bientôt changer la destinée de tout le continent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501